Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mardi 19 juillet, direction l'hippodrome de Cabourg en Réunion 5 pour une nocturne assez intéressante Il y aura la deuxième course du programme, bien entendu qui m'intéresse, avec un pic 5 au départ, donc un The 5 chez notre partenaire The Turf C'est une course réservée à des chevaux âgés de 7 ans n'ayant pas gagné 131 000 euros, avec un recul de 25 mètres à partir de 68 000 euros Voilà 12 concurrents au départ, 2750 mètres à parcourir, ils ne seront que 3 au deuxième poteau Voilà pour les conditions de course, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu 3 chevaux dans cette compétition qui est assez ouverte Mais pour la victoire j'ai l'impression qu'il y a vraiment moins de concurrents qu'on ne le pense Et du coup j'ai retenu tout d'abord le numéro 4, Fronsac du Sapin, qui vient de s'imposer du côté de Greigny, c'était son retour sur une piste tendure Il s'imposait vraiment de belles manières, avec Johan Le Bourgeois déjà qu'il retrouve à l'occasion de cette compétition Il était déféré des 4 pieds, ce sera une nouvelle fois le cas, corde à droite ça ne pose pas de problème Et puis regardez il a quand même trotté une 13 9 ce jour là, et puis il s'est baladé, regardez le deuxième qui rendait 25 mètres et dans le même temps Donc il n'a pas rendu ses 25 mètres, donc il a vraiment gagné d'assez loin et assez facilement Du coup voilà je pense qu'il est tout à fait capable de rééditer dans cette compétition Et ce sera donc le premier cheval que je vous conseille Ensuite j'ai retenu le numéro 10 Il s'agit de Futé-Burgois Lui n'a couru que 3 fois cette année, la dernière fois c'était vraiment une rentrée, il n'avait pas couru depuis quelques mois Il n'est que 9ème, c'était justement la course dans laquelle Fronsac du Sapin s'est imposé, regardez Lui il n'était que 9ème, une 15-3 nettement dominée maintenant Il est déféré des 4 pieds, il est confié à David Thomas J'ai vu que l'an passé sur cette piste, il avait enchaîné les bonnes performances Donc voilà l'aptitude à la piste, la forme saisonnière Je vous le dis, si Franck Thierry décide de le déférer des 4 pieds et de le confier à David Thomas C'est certainement que le cheval est monté en condition Voilà il rendra 25 mètres, maintenant il ne sont que 3 au deuxième poteau Je vous l'ai dit, au premier poteau il y a pas mal de chevaux qui sont déférés Maintenant il y en a pas mal qui me semblent un peu surclassés par certains concurrents Donc ce numéro 10, Futé-Burgois Même avec une seule course dans les jambes, je pense qu'il est tout à fait capable de lutter pour la victoire Ensuite, le troisième cheval, ce sera le numéro 6, Federovka Mon petit outsider, je pense pas qu'il y aura non plus une cote de mort Mais il y aura peut-être 8 ou 10 contraints sur ce concurrent qui vient de s'imposer sur cette piste C'était une course pour amateurs il me semble Bon le temps n'est pas extraordinaire mais c'est un concurrent qui est capable de trotter peut-être un petit 14 14-15 sur ce parcours Je pense que ça peut suffire pour lutter pour la victoire Et puis Philippe Dojar, c'est rare qu'il défère des 4 pieds Et puis ce concurrent, il est déféré assez régulièrement la dernière fois C'était seulement des postérieurs Regardez là, des 4 pieds, c'était une course qui était quand même assez bien composée Avec Gordon Mijak qui s'imposait C'est un concurrent qui a quand même quelques performances intéressantes Regardez, ça c'était encore une course pour amateurs Sur un parcours de vitesse Déféré des postérieurs seulement Voilà, là encore des amateurs C'est vrai qu'on l'a surtout vu dans des catégories un peu moins relevées C'est pour ça qu'il sera peut-être un peu moins joué Maintenant, il est tout à fait capable de lutter avec les professionnels Il l'a déjà prouvé par le passé La forme est là L'aptitude à la piste Moi j'y crois pour une belle place Donc voilà, ce sera le conseil du jour ce mardi 19 juillet 2022 Donc 4, 6 et 10 à jouer en jumelé gagnant placé Chez notre partenaire The Turf Pardon, attendez, hop 4, 6 et 10 à jouer en jumelé gagnant placé Donc ce sera la deuxième course du programme en réunion 5 Prévue à 19h17, cela coûtera 6 euros Je vous remercie d'avoir suivi cette édition de 1 jour à Paris Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr Donc vous avez jusqu'à 250 euros qui sont offerts à notre partenaire Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc pour en profiter, n'hésitez pas à nous contacter Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et à demain Bye bye